Il traite 350 affaires par an. Moi j'ai le souvenir d'un petit gamin de 4-5 ans qui présentait de nombreuses traces de violence par son père qu'il avait battu à l'extrême. Je pense que là on n'a pas été loin de l'homicide. Ma mère me disait que des fois quand je dormais il me tripotait pendant que je dormais tout le temps. Il voulait que je dormais avec lui. Pour entendre certaines choses d'un enfant, c'est pas toujours facile à entendre. Et celui qui dit que ça prend pas au ventre, moi personnellement j'y crois pas. Sinon qu'est-ce qui va se passer monsieur si vous ne respectez pas votre contrôle judiciaire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez pas ? Une révocation de votre contrôle judiciaire et un placement en détention provisoire ça veut dire une incarceration. Vous voulez aller en prison monsieur ? Palais de justice de Béthune, dans l'un des 156 tribunaux pour enfants. Ils sont 440 juges des enfants sur le territoire français. Waouh ! Donc là vous pouvez dire, une Marianne que vous attendez depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans. Voilà. Et en plus j'ai dû rendre la vieille. En plus ? Ah oui parce que c'est une Marianne. Ah bah ouais ? Ici, ils sont 6 pour traiter 5000 affaires par an, au pénal et au civil. Alors, on se voit aujourd'hui, je vous explique, non pas pour vous juger, on vous reproche des faits que je vais vous rappeler. Je vais vous poser des questions sur ces faits, vous répondez aux questions. Votre maman pendant tout ce temps ne dit rien, vous aurez votre temps pour vous exprimer. Je vous demanderai dans un second temps comment ça se passe avec lui. Et puis, je verrai si je le mets en examen en fonction de ce qu'il m'explique par rapport au fait qu'il soit reproché. Et j'expliquerai ce que veut dire une mise en examen en fonction de ce que j'ai décidé. Ce matin, Pascal Soquel a convoqué un adolescent de 16 ans, récidiviste, qu'il suit depuis 2 ans. Alors, on vous reproche d'avoir à Noyel-Gaudot le 26 mars 2009, frauduleusement soustrait un baladeur DGX et un cutter au préjudice du magasin Rochot. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous indiquer ? Est-ce que vous reconnaissez ces faits ? En fait, c'était parce que j'étais en stage. Oui. Et en fait, le patron m'a pris pour un chien, il me faisait débarrasser et tout, ça m'a énervé. Oui. J'ai pris le but, je suis parti en train de jouer. J'ai venu dans ma tête, je n'ai pas réussi à ne pas que ce que j'ai choisi. J'ai pris une pécante. Quel est le rapport avec ça ? Oui. Je veux dire, à la limite, vous m'auriez dit, mon patron, c'était le responsable du magasin et pour me venger, je lui ai fait ça. Mais là, ça n'avait aucun lien. Et de ce que vous avez dit à la police, en fait, vous avez vaudé dans un premier temps le cutter. Et le cutter, il vous a servi à enlever l'emballage du baladeur. Vous avez même dit, j'ai oublié de remettre le cutter dans le rayon. Enfin, vous envisagez en faire quoi de ce baladeur ? C'est pour vous ? Oui. Non, mais en fait, je n'avais pas un pari avec des préfères. Vous avez fait un pari de quoi ? Bah, ceux, ils en avaient pris. Et ils m'ont dit, ils n'étaient pas quatre pouxés, puis j'ai fait le faire. C'est pas un peu idiot comme Paris ? Si. Vous en pensez quoi, de ce que vous avez fait ? Bah, je sais que ça va recommencer. Pour quelles raisons vous devez pas recommencer ? Ça vaut quoi, d'après vous, ce que vous avez fait ? Ça vaut de la prison ou pas ? Bah, un vol avec dégradation, ça peut valoir cinq ans d'emprisonnement. C'est cher payé, non ? On va lui faire faire un travail peut-être écrit sur la loi. On va peut-être lui faire faire un petit travail au profit de la collectivité. Des fois, c'est les restos du cœur. Des fois, c'est ramasser des feuilles. Bah, moi, j'ai dit, oui. De toute façon, je peux pas... Faut qu'il comprenne. Je préfère qu'il fasse ça, qu'il comprenne qu'il va en prison. Il veut du... Oui, je préfère le travail... On est bien d'accord, c'est pas à la place d'aller en prison. On jugera à un moment donné, mais moi, je veux savoir, je veux être sûr qu'il ait réellement compris que c'était pas à refaire et qu'il ait compris la gravité. Donc, la mesure de réparation, elle va me servir à mesurer ça et à te faire réfléchir. Oui, j'ai compris. Donc, d'accord ? Par contre, s'il fait un genre de travail généraux comme ça, je préfère signaler si c'est pour ramasser des feuilles, tout ça, il y a une allergie. Ah, mais ça, vous inquiétez pas, on va pas lui faire faire des choses, il faudra le dire à l'éducateur quand il sera convaincu. Voilà, c'est pas qu'il y a une allergie, je préfère... D'accord. ...le aller pour... Tant que c'est pas une allergie au travail. Non. La mesure de réparation, elle se passe bien, moi, j'entends pas parler de vous, je serais assez tenté de réorienter ce dossier dans mon cabinet, c'est-à-dire de le juger dans mon bureau. Si je vous juge dans mon bureau, ça veut dire que je m'interdis de vous envoyer en prison. Mais par contre, si vous continuez à faire parler de vous et que vous n'avez visiblement pas compris, je renverrai ce dossier au tribunal pour enfants, je vous jugerai avec deux autres collègues et en présence du procureur de la République, et là, vous encourrez la prison. Donc c'est à vous de mettre à profit ce temps entre la mise en examen et le jugement. On s'est bien compris ? Au revoir, madame. Au revoir. C'est un coup. Au revoir. Au revoir, maître. J'ai choisi « Juge des enfants » parce que je pense que c'est l'une des fonctions par excellence où on peut être au service des gens, au service du public, on peut contribuer à ce que la justice soit perçue comme humaine, et c'est vrai qu'on travaille parfois au cœur de la misère humaine. Tout en étant magistrat, en apportant sa connaissance, mais en rendant justice. Parce que le boulot de juge des enfants, c'est à la fois de protéger des mineurs en danger, c'est aussi parfois de punir des mineurs délinquants, et on a vraiment le sentiment d'être utile. Détecter les problèmes le plus tôt possible, protéger, trouver des solutions éducatives ou condamner, le juge des enfants est la pièce maîtresse de la justice des mineurs. Un système précurseur né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, se retrouvent au ministère de la Justice des hommes et des femmes qui ont eu à subir, plus que la privation de liberté, qui ont eu à subir l'horreur du totalitarisme, du nazisme. Ces gens-là reviennent des camps de la mort. Et autour du garde des Sceaux de l'époque, de magistrats issus de la Résistance, de gens qui étaient tantôt des chrétiens, tantôt des communistes, aient rédigé l'ordonnance du 2 février 1945 signée par le général de Gaulle. Ancien éducateur, ancien directeur de prison pour mineurs, Jean-Louis Domas est aujourd'hui directeur de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Il connaît bien la philosophie de ce texte fondateur. Cette ordonnance dit pour l'essentiel que lorsqu'un jeune commet une infraction pénale, ce qui doit retenir l'attention de la société et donc du juge, ce n'est pas tant le fait qu'il peut y avoir un vélo qui a été volé, qui a été chapardé, mais ce qui doit retenir l'attention du juge, c'est bien la personnalité et l'histoire du jeune qui a chapardé le vélo. On va donc s'attacher à la personnalité et à l'histoire du voleur de vélo plutôt qu'au dommage causé par l'infraction elle-même. Donner la primauté à l'éducatif sur le répressif. Pour éviter l'enfermement, la protection judiciaire de la jeunesse peut placer les mineurs dans des familles d'accueil, des foyers ou des centres éducatifs, toujours sous le contrôle d'éducateurs spécialisés. Un suivi de longue haleine qui se heurte souvent à des réalités familiales et sociales complexes. Je vais commencer par celui... Aujourd'hui, la juge Mehaie reçoit en audience Bernard, 17 ans et demi. Multirécidiviste, il ne suit pas les conditions de son contrôle judiciaire. C'est à la demande de Morad, son éducateur, que Bernard a été convoqué avec ses parents divorcés. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas été aidé. T'es d'accord, moi ? Il en est conçu, je sais ça. T'es été aidé ou t'es embêté ? Des deux ? Des deux. Des deux ? C'est toujours ce problème des trois mois. À chaque fois. Il tient trois mois et puis tout s'écroule. Tu vas être capable de t'expliquer là-dessus ou pas ? Non ? Tu n'as pas d'explication ? Là, c'est la dernière chance. Bernard avait l'obligation de suivre des soins médicaux liés à son addiction au cannabis et d'intégrer un stage de formation professionnelle. Vas-y, essayez-vous. Alors, sur votre situation actuelle, on a quand même mis en place un certain nombre de mesures éducatives. Vous avez été confié à la communauté Albert-Châtelet. Ensuite, il y a eu un placement en CER qui a été ordonné. Depuis le retour chez votre maman, comment ça se passe ? Ça se passe bien ? Donc, je vais vous laisser la parole, monsieur Orabat, déjà sur ce point-là. Comment les choses se mettent en place avec le chisme ? Ce jeune a donc des problèmes de consommation au niveau cannabis et alcool. On a essayé de travailler avec les démissions impossibles. On a donc tenté les placements. Il y a eu divers projets. Il y a eu des CFA mis en place. Et à chaque fois, donc, au bout de deux à trois mois, tout s'effondre. Il est gentil. Bon, c'est un garçon très gentil. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ce jeune. Sauf qu'il... Je serais tenté de dire qu'il dit tout le temps oui. Et au final, il ne fait jamais rien. Donc, on a vraiment du mal, nous, à comprendre un peu dans quel champ de compétences. Est-ce qu'on est dans un champ de compétences éducatifs ou psy, quoi, en fait ? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer, monsieur, si vous ne respectez pas votre contrôle judiciaire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne savez pas ? Je vous l'avais expliqué, quand même, monsieur. Une révocation de votre contrôle judiciaire et un placement en détention provisoire, ça veut dire une incarcération. Vous voulez aller en prison, monsieur ? Monsieur Orabat dit dans son écrit que vous n'êtes pas motivé pour le moment, que vous n'êtes pas en demande d'une formation et que vous attendez vos 18 ans pour travailler. C'est ça ? Oui. Mais comment vous pouvez penser, encore une fois, à 18 ans, vous présenter devant un employeur sans aucun CV, sans aucune formation ? Est-ce que vous pensez que vous allez être embauché ? Non, on a 18 ans. Ça, ça prend un métier, monsieur ? Alors, en répression, je vais prononcer une mesure d'activité de jour pour une durée de 6 mois. La maman est déclarée civilement responsable. Donc, cette mesure, on reste dans l'éducatif, on reste dans l'accompagnement. À vous d'en prendre tous les bienfaits et de vous mobiliser en ce sens. Est-ce que c'est compris, monsieur ? Alors, l'audience est terminée. Enfin. Ce juge, c'est un juge qui a énormément de pouvoir. Il instruit une affaire, il la juge, il se prononce au civil, au pénal. Depuis 2005, il est aussi celui qui peut statuer sur l'application des peines. Mais c'est d'abord celui qui va essayer de concilier l'intérêt de l'enfant avec notre intérêt à nous tous, qui sommes la société civile. Et ça, effectivement, ça le singularise par rapport à d'autres juges. Depuis quelques années, la délinquance des mineurs est devenue un enjeu politique et la notion de tolérance zéro est apparue. Avec la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'esprit de 1945 est appliqué. Mais la création en 1998 des centres éducatifs renforcés et surtout en 2002 avec la loi PERBEN 1, la création des centres éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires pour mineurs marque un premier durcissement. En 2007, la première prison pour mineurs ouvre ses portes. En décembre 2008, la commission Varinard remet un rapport à la garde des Sceaux Rachida Dati. 70 propositions pour réformer en profondeur le code pénal des mineurs, dont l'emblématique enfermement dès l'âge de 12 ans. Pour certains, une nécessité pour lutter contre la hausse continue de la délinquance juvénile. Et pour d'autres, la primauté donnée au tout répressif est l'abandon de l'esprit de 1945. C'est un texte qui a besoin tout simplement d'être remis en cohérence, mais sans en changer l'esprit. Je crois que c'est très important de ne pas en changer l'esprit. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les mineurs doivent être traités exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un mineur qui est passé 10 fois, 15 fois, 20 fois, et je pourrais continuer devant une juridiction pour enfants, et bien peut-être il va falloir prendre une solution plus répressive, mais sans pour autant oublier qu'il doit y avoir d'éducation. On assiste en réalité à une américanisation du système dans l'aspect progressivité des mesures qui tiennent compte uniquement des actes et pas de la personnalité. À tant de récidives sur une personne qui a tel casier, sur tel type de mesure et avec tel type de quantum de peine, ça vaudra tant. C'est déjà largement ce qui se passe sur les majeurs et d'une manière assez terrifiante quand même quand on met les pieds dans des audiences correctionnelles chez les majeurs, je veux dire dans les grandes agglomérations, de voir les gens jugés en 7 ou 8 minutes chrono. On en est là. Donc malheureusement, le drame est qu'on veut faire la même chose avec les mineurs. En mars 2009, le projet de loi ne reprend pas dans son intégralité les propositions de la commission Varinard. Si l'âge minimal d'enfermement reste à 13 ans, s'il n'est plus question d'un tribunal correctionnel pour mineurs, le parquet peut faire juger un jeune en urgence en se passant de la phase de l'instruction. Le juge des enfants semble voir sa mission rognée au profit du parquet. Ça clive les politiques qui nous gouvernent. On voit bien qu'ils se séparent là-dessus. Ça n'est pas parce qu'on fait ce travail sur la responsabilité individuelle et sur le sens de l'existence et des actes qu'il faut évidemment se dispenser de se soucier en même temps de l'insertion sociale de ces jeunes. Parce que ces jeunes, immensément, pratiquement tous, ils sortent quand même des milieux les plus paupérisés, les plus modestes, les plus abîmés par les conditions de l'existence. Direction l'un des 38 CEF, centre éducatif fermé. Un programme qui concerne 320 mineurs en France. Donc on va au centre éducatif fermé de Liévin. Il est spécialisé sur une tranche d'âge de 13-16 ans puisque la responsabilité pénale est engagée à partir de 13 ans et qu'on a plutôt comme point d'appui la scolarité parce que c'est des jeunes qui ont régulièrement été en échec scolaire. Et puis il y a d'autres CEF qui sont plus spécialisés sur les 16-18 avec le côté apprentissage, recherche, en tout cas de découverte à un certain nombre de métiers. Voilà le centre éducatif fermé, donc on va se garer. Et vous voyez, il n'y a pas de concertina, il n'y a pas de mirador. On est sur une fermeture juridique, on n'est pas sur une fermeture de type contention carcérale. Ici, pas de cellules, pas de mirador, mais des règles de vie strictes et des sorties sous condition et sur avis du juge. Au centre, 16 éducateurs pour 10 enfants, tous placés pour une durée de 6 mois renouvelables. Violence aggravée, vols, séquestration, trafic et consommation de drogue, tous ont des parcours judiciaires lourds. Ici, on réapprend à vivre à horaire fixe et on s'impose une hygiène de vie. Pour ces enfants, la vie en collectivité, c'est un peu la dernière chance avant la case prison. Moi, je vous promets, je ne prends pas de lance-loues à la plage. Moi, je ne me tape pas la rente avec vos maillots. Il y a des appels au secours dans l'entrée en délinquance. Il y a des mômes qui ne vont pas bien, qui n'ont rien fait à l'école, qui sont passés à côté de plein, en lançant plein d'indicateurs que personne n'a entendu. Et à un moment donné, il va considérer qu'en se mettant en danger, c'est la seule manière pour lui d'essayer de vérifier s'il a un prix et s'il a une valeur pour la société. La France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Eh bien voilà, ça fait partie du coup qu'on a à supporter. Mais la prison est un coup aussi, avec l'espoir que, bien sûr, ce soit un coup d'arrêt. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Le CEF participe aussi d'une des réponses, en espérant que ça marche. Et ça ne marche pas toujours, mais ça marche globalement plutôt mieux. Vraiment, le deal qui leur est donné, c'est de dire, si tu es en capacité de montrer, après l'acte que tu as commis, qui est quand même un acte grave en général pour arriver dans un centre éducatif fermé, si tu es capable de montrer que tu comprends la portée de l'acte que tu as commis, eh bien il y a des chances pour que tu ne passes pas forcément par la case prison, alors que le fait qui était reproché le justifierait. Certains enfants placés au CEF ont l'autorisation de suivre des cours à l'extérieur. Mais pour les plus déscolarisés, c'est l'école au centre, avec un professeur détaché par l'éducation nationale. Dans cette classe, des enfants de 13 à 16 ans qui ont le niveau scolaire du CM2. Fais écrire la... On compte combien il y a de chiffres derrière la virgule ? Deux. Deux ? Donc je vais compter deux. Ça fait combien ? Neuf. Emmanuel a 13 ans. Qu'est-ce qu'on te propose ici comme solution ? Il nous écoute, si on n'arrive pas, il nous aide. Il nous aide avec patience. T'es allé à l'école, toi, d'ici ailleurs ? À un moment, non, je n'y allais plus. Et maintenant, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, pour que... Si je veux réussir dans la vie, il faut que je commence à m'y mettre de maintenant. Qu'est-ce que... On cherche à voir un peu aussi comment il fonctionne et ce qui marche avec eux. Parce que je veux dire, ce que vous mettez en place avec l'un, moi, elle marchera peut-être pas forcément avec l'autre. Monsieur, c'est quoi à faire ? Ah non, c'est que galère. Tu ne te souviens déjà pas ? Tu ne te souviens déjà plus ? Non. Allez, bah ouais. C'est soit l'état, soit l'action. C'est un verbe d'état ou un verbe d'action ? Non, parce que moi, je suis perdu, là. Le but, c'est vraiment qu'ils... qu'ils reprennent pied, quoi, et qu'ils... et qu'ils s'investissent dans une formation en sortant d'ici, quoi. École et apprentissage, comme pour Pascal, qui est formé au métier de jardinier. Tes lunettes ! Je veux qu'ils mettent tes lunettes, c'est tout. Je n'aime pas mettre les lunettes. Je ne t'ai pas demandé d'aimer, je t'ai demandé de les mettre. Pourquoi ? Parce que il y a un risque. Et moi, plus je peux éliminer les risques, plus je suis content. Allez. Les lunettes. Pascale est au centre depuis sept mois. Je travaille, j'aime bien travailler, tout ça, alors ça me plaît, travailler, déboussayer. Au moins, je ne suis pas en prison. Normalement, je vais aller directement en prison, mais mon éducateur m'est ouvert, il a préféré, il a dit « mettez-le en CEF, hop, ça va, je suis content ». C'est pas en prison. Les âmes que j'ai, c'est un peu creux. Tu parles avec les éducateurs ? Avec les éducateurs, oui. Briser le silence, libérer la parole, pour les éducateurs, c'est la priorité. Il y a eu des gens ce qu'ils font pour l'argent. Ce matin, Benhamar épluche les faits divers dans la presse du jour avec Frédéric. Ils ont été paient 1500 euros pour passer à tabac à l'ex-compagne. L'avocat général Guillaume avait requis des peines lourdes jusqu'à 16 ans de prison pour Jaoïde. La cour a condamné l'ençoit à 15 ans de prison. Alors ça valait le coup pour 1500 euros ? À la base, ils étaient partis pour faire 1500 euros déjà pour un acte illégal, déjà, tu vois. On te paye pour commettre des délits. Et au final, ils prennent en plus 15 ans. Tu vois ? Et c'est pas cher payé. Et je te dis pas ce qu'ils vont pour subir. Et puis même, c'est pas question de ça qu'on donne 1500 euros, 15 000 ou 150 000 ou 1 million d'euros. C'est des choses qu'ils ne vont pas faire. Quand on a des journaux, La Voix du Nord, première chose, les faits divers, ça les passionne. Ils posent des questions par rapport à tout ça. Les risques encourus ou voir dans quelles conditions ça s'est fait. Parfois, ils ne comprennent pas les agissements ou parfois cautionnent quand il y a des actes de violence. Pour eux, ils s'y reconnaissent un peu par rapport à leur histoire. Il faut faire un petit parallèle par rapport à ça et puis on fait un petit débrief par rapport à ça. Les affaires comme ça, c'est bien de savoir les risques, ce qui se passe en fait dehors. Les risques qu'on prend. Mais c'est peine planchée ça. Non, non. Peine planchée pour un majeur, c'est 3 ans je crois. 2 ans, tu connais bien. T'as vu ? Le système judiciaire, tu connais bien. Il y a le code de pédale des mineurs qui est bien pour ça. C'est le... Je sais pas si on l'avait celui-là. Je sais pas si on l'avait, mais... C'est adapté pour qu'il puisse comprendre plus rapidement, se simplifier. Parce que quand on prend le Dallas, le pavé, bon. C'est pas mal. En plus, comme demain, t'as l'audience. Informe toi. Frédéric a 16 ans. Il est au centre depuis 6 mois. Il connaît tout du parcours de l'enfant délinquant et a même fait 15 jours de prison. Avant d'être ici, j'étais dans une autre structure. Je restais 3, 4 mois. Mais c'est la galère. Une fois que t'es dedans, on dirait que tu vas jamais sortir. Et c'est quoi la différence par rapport à un foyer ? C'est pas un foyer ? Un foyer, c'est... T'as plus de liberté. En fait, t'es moins suivi par les éducs. Ici, t'es... Où tu vois, il y a des éducs, en fait. C'est ça, le truc. Tu montes en haut à l'étage, il y a des éducs. Tu vois, dans ta chambre, il y a des éducs. Où tu te laves, il y a des éducs pas loin. Tu manges, il y a des éducs. Tu sors dehors, il y a des éducs. Tu joues au foot, des fois, il y a des éducs. Bon là, ici, tu fais quoi ici ? Franchement, les journaux, je dirais, ils se répètent. Tu fais tous les jours les mêmes choses. École le matin, école l'après-midi, des activités. École le matin, l'après-midi, des activités. Tandis que t'es chez toi, tu vas voir là, tu vas faire un tour là, tu vas faire du casse là-bas, là-bas. Ici, tu fais rien. Demain, Frédéric a rendez-vous avec son juge. Il est un peu nerveux. Tout est possible, il peut rentrer chez lui, rester au centre six mois de plus ou être renvoyé en détention. Demain, tu seras fixé sur ton magistrat. Ah, ça veut dire que je prends tous mes habits ? Non, pas forcément. Peut-être que tu auras l'audience, tu rentreras ici, puis tu auras le temps de prendre tes habits. On va pas non plus t'en mettre. Je prends quand même un sac. On va pas te mettre de voir quand même. Ah ouais, je vais me remettre en prison, là, quoi. Après ça, c'est une magistrate qui décide. Bah, je prends un sac. J'ai pas envie d'être... Bah, à mon avis, elle avait voulu te remettre, elle t'aurait conservé, elle t'aurait pas fait sortir, pas en famille, plus difficile, ça va être maintenant. Ne t'inquiétez pas pour moi, là. C'est ici, t'as des gardes ? Un petit peu, quand même. Ouais, mais parce qu'ici, ouais, un petit peu, parce que c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a pour toi, t'as passé du temps ici. Ouais, non, on sait que c'est pas pareil, mais dehors, c'est encore pire parce que tu vas être sujet à la tentation. Y'aura personne pour dire comme dit monsieur, ben, je sais pas, quelqu'un va te proposer de faire une connerie. Bon, ici, tu vas te tenter de faire une connerie, on va te tempérer. T'as vu que de voir, y'a que toi qui prendrai les décisions. Ouais, voilà, pas tout de même. Maintenant, à savoir si t'es prêt à les prendre. Ah, je suis assez grand dans ma tête. Mais on sait que t'es grand. On sait que t'es grand. C'est ça, Kevin, on sait que t'es grand. Mais parfois, en tentation, ben, on y cède. Ouais, non, je sais très bien. Après-midi de détente, départ à la plage pour tout le monde. Mais rien n'est jamais simple. Il ouvre la porte du véhicule alors qu'il est déjà en mouvement. Alex, excité, a ouvert la porte et est sorti de la voiture. Et toi, y'a qu'un gamin, c'est toi ici. Allez. C'est un jour comme les autres. Ta place, elle est là. Ta place, elle est là. C'est une question de sécurité. Une portière, ça ne s'ouvre pas. Allez, on l'a déjà fait. Non, non, non. Jamais, personne n'a ouvert les portiers de mon véhicule quand je roule. En mouvement. Personne. Tu tombes du véhicule, le véhicule te passe sur les jambes, machin, qui a-t-ce qui a le problème ? On blesse quelqu'un. Jamais. Allez, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. Donc, soit t'es là-bas dans le véhicule, soit moi, je reste au self, avec toi, toute l'après-midi, et sortir en croix pendant trois semaines pour toi. Allez, allez, allez. D'accord. Allez, on y va. Très bien. Oui, on y va, allez. C'est un Paul. Ça va pas le sortir d'un, Scott ? Bergue-Plage. Non, on va en sortie. Les règles, tu les connais. On reste poli, courtois. On va pas déranger les gens, tous ils sont en famille ou quoi que ce soit. Et puis, on essaye de se tenir convenablement. On essaye de faire une sortie de groupe. On essaye de rester en groupe. Non, non. Donc, on va aller sur la plage. On va pas dire ce que c'est à moi, monsieur. Non, non, c'est collectif. Ça a un rappel collectif. Moi, je le fais au niveau du véhicule, M. Prévost le fait de l'autre côté, comme d'habitude. Donc, voilà. Après, la sortie dépend de votre comportement. Si ça se passe bien, on passera une bonne après-midi. Si vous dérosiez à la règle, on va écourter la sortie. C'est clair. Donc, vous nagez tout en ayant pieds. D'accord ? Ne vous éloignez pas plus que ça. Parce que j'ai pas envie d'aller vos... Je sais, je suis le dernier, mais j'ai pas le courage de courir. Je prends toujours longtemps, je visite. Je connais, mais... Ah, il doit être froid, mais... Ah, il est froid, non ? Vous savez pas ? Il n'y a pas de prise de risque pour vous de les emmener dans des lieux comme ça, aussi dégagés ? Il peut y avoir des prises de risque, risque en côtoyant d'autres personnes, la fugue, aussi la tentation d'être à l'extérieur et de pouvoir rejoindre un lieu, leurs parents, ou échapper du CEF. Mais bon, la prise de risque, elle est là aussi, même à l'interne, puisque les fugues existent aussi au niveau du CEF. C'est pas toujours facile pour eux la tentation de pouvoir partir, surtout en début de placement. En fin de placement, on en a moins, mais en début de placement, c'est plus difficile. Donc là, il y en a trois. Globalement, c'est toujours un plaisir de les emmener à la plage, surtout que, bon, on l'a déjà constaté qu'il y avait des gamins qui habitaient pourtant près de la côte, par exemple, et qui n'avaient jamais mis les pieds sur une plage. Ils n'avaient jamais vu la mer. Les vautaires. Et même à la plage, ce ne sont pas des vacances pour Frédéric, le spécialiste des faits divers qui a rendez-vous demain avec son juge. Mais pour être respecté, il faut respecter les autres. Il n'y a rien sans rien. Après, il y en a qui sont respectés par la force. Tu sais, il y en a qui vont agresser les gens, ils vont avoir une statue de caïd. Ça ne dure qu'un moment parce qu'un jour ou l'autre, cette personne va être déchue. Il y a quelqu'un d'autre qui prendra sa place, qui le foutra et qui prendra possession. Tu vois ? Donc ça ne sert à rien. L'image. L'image. Ça, en fait, la grande question, c'est aussi de se différencier. C'est en fait, quand on vit dans les quartiers, quand vous vivez dans votre groupe, mais le problème, c'est que si tu maintiens dans ce truc-là, de vouloir ressembler aux autres, être dans la même image, être tous un peu pareils, ça ne marche pas. Moi, je ne veux pas être comme ça, style à 8h du matin, j'en connais. Être 8h du matin ou 9h, aller commencer à zoner, tout ça. Moi, je veux être posé avec ma meuf. Tu as le droit d'être différent. Tranquille. À partir du moment où il y a une confiance qui s'installe où le jeune sent qu'en fait, l'adulte, j'ai envie de dire, c'est que paradoxalement, ou logiquement, il prend un peu de distance. J'ai envie de dire que... C'est un centre qui fait grandir. C'est un centre qui fait grandir. C'est un peu l'école de la vie pour eux. Sur les 350 000 mineurs pris en charge chaque année par la justice, plus de 70 000 le sont au titre de l'enfance en danger. Brimades, abandons, mais aussi coups et viols. Des violences qui aboutissent dans les brigades des mineurs. Allez, monsieur, entrez. Asseyez-vous, monsieur. Mettez-vous à l'aise. On va enlever votre entour, monsieur. Bon, monsieur, on vous a convoqué aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Ah ouais, je sais pourquoi. C'est qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? J'avais fait des bêtises ce temps de petit. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que c'est comme bêtise ? Ben, que j'avais mis un doigt, un truc comme ça. Où ça ? Vous avez mis un doigt où ? Hein ? Vous avez mis un doigt où ? Ben, j'avais mis un doigt quelque part. Où ça, quelque part ? Ouais, d'accord. Plus précisément. Ou quelque part ? Dans sa bouche ? Non, non, non. Dans son oreille ? Non, non, non. Où ? Ben, dans sa châte, là. Ah ouais, d'accord. Comme ça, les choses sont claires. Je vais donc vous notifier une mesure de garde à vue. Les motifs de votre garde à vue, d'accord ? C'est ce sur quoi porte l'enquête. C'est viol sur mineur de 15 ans, c'est-à-dire moins de 15 ans par personne ayant autorité. C'est-à-dire, c'est vous. Et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. D'accord ? C'est ce pourquoi vous êtes ici, aujourd'hui, placé en garde à vue. Ouais. D'accord ? Je vais lever votre pantoune, monsieur. Ouais. Ouais, ça va avoir chaud. Direction la cellule de garde à vue pour cet homme, suspecté d'avoir abusé de la petite fille de sa compagne. Des faits qu'il ne reconnaît pas. Il va falloir passer ce coup. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Je mets ce que crème. Je suis sûre que je n'ai pas fait. Je sais pas. Non, là. Quand même des choses bizarres, quand on a cité l'histoire. Ah ouais ? Ah ouais. Ah ouais ? On peut oublier quand même que... Là, on a 4 ans. Ouais, ça, je le sais. À 4 ans, monsieur, on ne dit pas des choses aussi graves. Des choses aussi graves. Aussi précises. Et on va en reparler tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Non. Vous êtes déjà été condamnés, vous ? Hein ? Vous êtes déjà été condamnés ? Ouais. Condamnés pour quoi ? Hein ? Pour vol. Vol ou viol ? Non, vol. Vol de quoi ? Hein ? Vol de quoi ? Chez une personne. Cabriolage ? Ouais. Sûr ? Sur et ça, hein. Y a pas autre chose ? Non, non. Vous pouvez demander à ma sœur. Ah, je vais le savoir, hein. Imaginez bien, monsieur. Bien sûr que je vais le savoir. Vas-y. Il y a un peu une mise en scène, quand même. Non, ça fait partie du travail psychologique, hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Les parents, voilà. À Lille, ils sont huit à la brigade des mineurs, à travailler sous la houlette du capitaine flamand. C'est le nouveau mari de la grand-mère maternelle. Tous volontaires, comme Joël, ancien gardien de la paix. Je l'ai pas à l'instant présent, mais... Ils sont confrontés quotidiennement à des histoires de familles disloquées. Ils traitent 350 affaires par an. Moi, j'ai le souvenir d'un petit gamin de 4-5 ans que la mère nous a amenés et qui présentait de nombreuses traces de violences qu'on a d'ailleurs qualifiées d'actes de torture et de barbarie. Un gamin complètement cassé, quoi. Je veux dire, par son père, en fait, qu'il avait battu à l'extrême, quoi. Je pense que là, on n'a pas été loin de l'homicide. Et ça, c'est vrai que ça m'est resté... C'est resté particulièrement ancré dans ma mémoire. Et la chose qui m'a encore le plus marqué, c'est que cet enfant n'avait aucune larme. C'est-à-dire qu'il ne pleurait pas. De l'avis des médecins légistes, il devait souffrir. Il devait souffrir énormément. Et pourtant, cet enfant ne pleurait pas. Je crois qu'il n'avait plus de larmes à faire couler. Valéry, le petit dernier de la brigade, est arrivé il y a deux mois. Aujourd'hui, il doit auditionner un jeune adulte de 18 ans qui a décidé de dénoncer les violences que son beau-père lui aurait fait subir pendant des années. Le jeune homme est venu accompagné de sa mère. On va commencer. Sachant, on va commencer par le jeune homme, d'accord, qui va déjà m'exprimer ce qu'il a à me dire. On est bien d'accord, le dépôt de plainte n'est pas une obligation. Le tout, c'est déjà de m'apporter les éléments dont j'ai besoin pour travailler. Vous pouvez déposer plainte, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez vous rétracter ou vous pouvez changer d'avis à tout moment. On est bien d'accord ? Et puis voilà, on va travailler sur ce dossier-là avec un maximum de discrétion dans un premier temps pour ne pas qu'il représaille jusqu'à ce que votre mari soit convoqué. Installez-vous ? Bien. Vous avez 18 ans à vous ? Oui, 18 ans. Ok, ça marche. Est-ce que M. Tsa a déjà procédé à des attouchements sexuels sur vous, par exemple ? Oui. D'accord. Donc c'est un peu pour ça que je vous ai demandé de vous dire, c'est pour recueillir un maximum d'éléments pour que nous, on puisse faire cesser ça, forcément. Parce que c'est pas normal. D'accord ? On n'a pas à faire ce genre de choses sur vous. Ok. Ça a commencé dès le départ ? Euh, non. Je crois que je devais avoir 13-14 ans. Je suis pas sûre. 13-14 ans. Ça a commencé comment ? Bah, ma mère me disait que des fois, bah, quand je dormais, il me tripotait pendant que je dormais tout le temps. Il voulait que je dormais avec lui. D'accord. Et vous, vous ressentiez ces attouchements ? Non. Donc au départ, c'était sur les déclarations de votre maman ? Hum, ouais. Et je sais qu'une fois, c'est vrai, parce que quand je me suis réveillée, il était à genoux à côté de moi. Dans le lit de mes parents. Parce qu'il voulait pas que j'ai un lit, il voulait que je dorme avec lui et ma mère, dans le lit. D'accord. Par contre, c'est vrai que c'est quand même relativement bizarre qu'il vous oblige à dormir dans le même lit. On est bien d'accord, c'est le même lit. C'est pas la même chambre, c'est le même lit. Le même lit qui veut que je dors carrément à côté de lui. Parce que ma mère, elle, avant... Ah oui, parce qu'à la rigueur... Ouais, parce que comme ça a un lit de place, ça fait que ma mère dormait plutôt au pied. Ouais. Des fois, ils mettaient des trucs dans le coca. Ils mettaient des... Je sais pas comment dire des... Parce que c'était de la poudre blanche au fond. Ils mettaient du produit dans votre coca ? Ouais, des cachets, je sais pas ce que c'était. Mais ça, vous l'avez vu faire ou c'est votre maman qui... Non, non, ça je l'ai vu. Je l'ai pas vu directement le mettre dedans, mais c'est quand je prenais un verre de coca. Je sentais qu'il y avait un arrière-goût bizarre. Ouais. Donc après, je regardais la bouteille ou mon verre et je voyais des petites poudres blanches au fond. Donc au début, j'ai cru que c'était peut-être un de mes frères qui avait mis du daffa, le gant ou quelque chose pour avoir moins mal. Mais je sais pas, tout de suite après, j'avais la tête qui tournait. Et comme je regardais... Immédiatement ? Ouais, immédiatement ou des fois 5-10 minutes après, j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. Donc soit j'allais me coucher dans un lit ou je me mettais dans le canapé. Et 5 ou 10 minutes après, je m'endormais, je me réveillais le matin. Ben, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Où je suis ? Qu'est-ce que je suis en pyjamaudre, comme ça ? Je savais pas ce qui s'était passé. D'accord, ça pourrait être quoi éventuellement, cette poudre de louche ? Ouais, je sais pas. Il suit un traitement, lui, médical ? Euh, oui, pour son régime. Donc c'est un litique éventuellement ? Oui, je sais comment il parlait de ça, mais je sais pas s'il en prend. Dans ce genre de procédure, à partir du moment où on attaque les affaires de caractère sexuel, il faut mettre en confiance l'enfant, c'est pas évident de mettre en confiance l'enfant. Il faut vraiment qu'on les reçoive comme des victimes. Ensuite, si des doutes persistent, on essaie d'obtenir la vérité. Mais dans tous les cas, au départ, il faut vraiment qu'on les reçoive comme une victime et qu'on reçoive un maximum d'éléments pour pouvoir justement identifier et faire ressortir l'affaire. Bon, mais ça va, c'est pas trop dur quand même ? Si, c'est dur. Si, c'est dur, parce qu'entendre certaines choses d'un enfant, c'est pas toujours facile à entendre. Et puis, derrière ce policier, il y a forcément quelqu'un qui est peut-être papa, qui est peut-être mari, qui est homme tout simplement, qui est humain tout simplement. Et forcément, oui, ça prend aux ventes. Celui qui dit que ça prend pas aux ventes, moi personnellement, j'y crois pas. Ou alors, il a une grande expérience en la matière, il faut qu'il m'explique comment il fait. Vous avez des frères et soeurs ? Oui, cinq, cinq petits frères. D'accord. Est-ce que sont victimes d'agissements de part de son monsieur ? Non, mais d'après ma mère, il commence à se rapprocher du petit dernier, qui avait mon âge aussi, au moment d'y faire, 11 ans. Il y a eu 11 ans, il va avoir 12 ans l'année prochaine, mois de janvier. Vous avez autre chose à l'époque ? Non. Comment vous vous sentez maintenant, après avoir fait cette déclaration ? Ça vaut mieux. Ça vous a libéré un peu ? Oui. Un peu but aussi. Ah bon. Donc vous puissiez extérioriser un peu tout ça. Parce que là, juste avant le dénage, j'ai un peu de stress, mais là, ça va mieux. Sachez également qu'on a une psychologue, ici. Je suis pas obligée d'aller chez le psychologue. C'est pas une obligation. C'est juste pour qu'on puisse, nous, avoir une expertise de ce que vous ressentez. Et répondre à certaines questions qu'on peut se poser. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Dans tous les cas, je vais vous laisser ma carte. À cette audition, à vous, votre maman. La seule chose que je vous demanderais, c'est évidemment, de la mettre en un lieu sûr. Oui, c'est la bonne chose. Pour pas qu'il ait accès et pour pas que ça puisse mettre l'appui sur l'oreille. Pour pas qu'il puisse se dire éventuellement, c'est y a, ils m'ont dénoncé. Et forcément, avoir des représailles. Le but étant que nous, on arrive là-bas et qu'on a un maximum d'effets de surprise. D'accord ? Pour deux raisons. Parce que pour nous, c'est intéressant de l'attraper alors qu'il ne s'illogine pas de ce qui va lui tomber dessus. Et puis aussi, pour éviter qu'il ait des représailles envers vous et votre maman. Convoqué quelques jours plus tard, le beau-père du jeune homme a avoué l'effet. Je vous laisse relire, madame ? On va voir si ça correspond bien à vos déclarations. Il est aujourd'hui mis en examen pour viol et empoisonnement. D'une manière générale, en entrant dans la police, on perd beaucoup d'illusions sur la nature humaine, sur plein de choses en fait, sur ce que peut faire l'homme d'une manière générale. Et tout particulièrement à la brigade des mineurs. C'est vrai qu'on idéalise sûrement les rapports entre un père et un enfant, entre une mère et un enfant, ce que peut infliger un parent à son enfant. On est parfois et souvent surpris jusqu'où ça peut aller. On se dit toujours, on ne verra pas pire. Et trois mois, six mois, un an après, on s'aperçoit qu'on a encore découvert une affaire encore plus terrible, encore plus odiose que la précédente. Pour faire ce genre de métier, pour travailler en brigade de mineurs, il faut prendre quand même beaucoup de recul. Sinon, je veux dire, on ne peut pas faire ça des années. Sinon, ça prendrait vraiment trop la tête. On voit quand même des choses sordides, on touche quand même le fond. C'est un investissement, je veux dire, nerveusement, intellectuellement, psychiquement, oui, certainement. Oui, ça use, oui. C'est vrai, c'est des très longues auditions. Des fois, ça peut durer des heures, je veux dire. Ce n'est pas forcément une conversation en bâton rompu. Vous savez, il y a toute une technicité. Il faut poser les bonnes questions au bon moment, savoir exploiter des silences, observer les gens. C'est très important, c'est très important. Très, un peu. Hop là. Allez, monsieur. Votre audition est filmée, monsieur. D'accord ? Bon, alors, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est ça, monsieur ? Ouais. Il s'est passé quelque chose. Hein ? Il s'est passé quelque chose. Eh ben, on est... La mère, elle devait partir en vacances. Ouais. Alors, pour pas que la petite, elle pleure, on est parti faire un tour au petit parc de jeux. Alors, qu'est-ce que s'est passé ? Vous auriez mis votre... Non, je n'ai rien mis du tout. Je peux vous le jurer que je n'ai rien mis du tout. D'accord. Moi, je peux jurer sur mes parents qui sont décédés. Hop, papa, il ne faut pas jurer ici. Ah, non, je m'en fous. Moi, je... Alors, supposons que ce soit vous qui disiez la vérité. Ouais. Bon, donc, par voie de conséquence, c'est... Qui ment, hein ? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si elle dit ça, c'est que peut-être on lui a dit de dire ça. Voilà. Bon, alors, qui, déjà, lui aurait dit de dire ça ? Sa sœur. Qu'est-ce qu'elle cherche en faisant ça ? C'est quoi son intérêt de dire ça ? Pour me faire... Pour me faire partir de l'eau. Des fois, je rouspète parce qu'elle ne fait rien. Je veux dire, pour accuser quelqu'un de fait comme cela, il faut vraiment lui en vouloir, quoi. Et puis, en plus de tout ça, il faut impliquer une gamine de 4 ans et lui faire dire des mensonges. Vous, vous savez mentir. Moi aussi, je sais mentir. Ouais, bien sûr. D'accord. Ouais. Qu'une gamine de 4 ans, elle n'est peut-être pas aussi forte qu'un adulte. Vous comprenez ça ? Ouais. Bon. Elle ne dit simplement que deux choses bien précises qui sont passées... Une fois, qui sont passées deux fois la journée du mercredi, monsieur. Justement, quand vous êtes allé au parc avec elle. Ouais. Quand même, c'est quand même bizarre. Ouais, ouais, ouais. C'est une enfant, elle a 4 ans. Comment voulez-vous qu'elle mente ? Ha ! Voilà. Bon, on va vous redescendre, monsieur. Vous allez prendre votre repas. D'accord ? Vas-y. Après deux heures d'audition, le gardé à vue continue à nier les faits. Allez, je vais reposer par là. Alors, comment ça se passe ? C'est pas facile, hein ? C'est pas facile, non. Mais on sent qu'il y a quelque chose à dire, mais qu'il a du mal à l'évoquer. Bah, on va revoir après-midi, et éventuellement, on ira peut-être en confrontation avec une gamine 4, avec la gamine. Mais enfin, 4 ans, ça fait peut-être un peu jeune pour la confronter. On va voir, on va voir. Il faut le réentendre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à dire, ce monsieur. Ça se sent. C'est pas si simple de dire non, j'ai rien fait, c'est un complot. Il y a certainement d'autres choses, vraisemblablement. Voilà. Une heure plus tard, reprise de l'audition. Votre bras, parce que c'est la serrure à l'autre côté. C'est bon. Bon. Alors, donc, le mercredi après-midi, vous allez au parc de jeux. Et là, qu'est-ce qui se passe, là, dans... Très vite, le gardé a vu craque. Vous avez joué avec elle, et puis... Voilà. Et puis, que vous avez mis votre main dans sa culotte. Ça s'est passé comme ça ? Ouais. Bon. Ah, votre idée, c'est des choses qui se font ou qui ne se font pas ? Non, ça se fait pas. Et pourquoi l'avoir fait, alors, monsieur ? Là, j'ai un... Comment vous pouvez expliquer ça ? C'est pas vrai, j'ai une idée comme ça. Comme ça ? Ouais. Est-ce que ça vous a excité ? Non. Non ? Non. Qu'est-ce qui vous a pris dans la tête ? C'était le fait de... De pouvoir toucher le sac de cette petite fille qui... Peut-être, ouais. Ouais. J'aurais mieux aimé être avec une des belles filles... Oui. Que la petite. Comme une des belles filles, leur mère, vous voulez dire ? Voilà. D'accord. Ouais. Alors, pourquoi... Comme ils ont que... Ils ont 30 ans... Dans les 30 ans ? Hum. D'accord. Voilà. Ah, pourquoi avoir... Euh... Touché... Ah, arrête alors, monsieur. C'est bon. Ça arrive pas à l'expliquer ? Non, je pourrais... Je pourrais pas... Vous savez pas l'expliquer ? Non. L'abuseur sexuel, c'est pas quelqu'un de violent. C'est ça le grand drame. C'est pour ça que tous les enfants se font avoir. Parce que tout est dans une relation, dans un charme, dans une mise en confiance, dans une notion d'autorité d'enfant adulte, etc. Vous voyez, hein ? Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient commis des choses vraiment pas très 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 bien, et qui finissaient par dire, écoutez, je suis content de vous l'avoir dit, ça me libère d'un poids, je suis content, je suis libéré de vous l'avoir dit, je reconnais mes fautes, mais j'ai libéré ma conscience quelque part. Et le défier dans un tribunal, c'est aussi une protection, non seulement des victimes, mais de lui également. Ça va l'amener peut-être à se guérir, il y a la rédemption, et puis une guérison qui seront envisagées. Est-ce que tu préfères, est-ce qu'elle va décider, ça, j'en sais rien. J'ai pas envie de râler dans des autres moyens, moi, c'est vrai. Retour au centre éducatif de Liévin. Frédéric est attendu dans deux heures par son juge. Dernier brief avec Hervé, son éducateur référent. C'est toi qui dois donner à la juge les possibilités de te faire entrer dans un cursus de formation. Moi, je vois pas d'autre sortie. Par contre, effectivement, ça peut aller d'un nouveau placement avec des conditions de formation très particulières. Ça fait partie de nos propositions, ça peut être la recarcération, mais ça, c'est elle qui décide. Moi, je vais lui dire, j'ai envie de repartir chez moi, elle fait un seul responsable, je peux... Ouais, mais c'est pas la première chose qu'elle va te demander. Ouais, je sais, bah je sais. Et attends-toi à ce qu'elle revienne sur les faits. Donc là-dessus, faut pas que tu t'écroules. On a suffisamment travaillé sur l'idée de responsabilité pour dire que, au tribunal, tu fasses tout ce qu'il faut, quoi. Eh ouais. Bon, les gars, prochaines. Vas-y, on s'y va. Il a repassé, bon. Ouais, t'as 4, bon. Il pèse 30 à 40 ans, là. Assez, de façon, je repasserai, gros. D'Agrès, vous diras-tu bonjour. Ah ouais, bon. Ah bah, ça a fait bizarre, hein. C'était le meilleur qui restait ici et... Maintenant, je serais obligé de rester avec des handisports. C'est comme si c'était un frère qui partait, quoi, parce que... J'ai quand même passé 8 mois avec lui, quoi. C'est comme un grand copain, quoi, mais c'est comme mon frère, quoi. On arrive presque en même temps, en plus. Tu as fait une boule, là ? Ouais, bah ouais, quand même. Parce que j'aime bien, moi. Vas-y, on va la balle, gros. Ça y est, aujourd'hui, vous voyez, c'est fini, je repars chez moi. Franchement, avec la famille, je suis trop content, ça veut. Mais après, là, moi, je dis, je vais tout faire pour avoir des bons trucs, les convaincre que seul ou même accompagné avec ma mère, en dehors, je peux faire des bons trucs, et pas qu'en étant placé au CEF ou en... Après 3 heures d'audience au tribunal pour enfants, le jugement est rendu. Une condamnation à 12 mois de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve et un contrôle judiciaire strict. Là, la moindre chose fait que la sanction va tomber. Et là, il n'y a pas de révocation de quoi que ce soit. Si les 12 mois tombent, les 12 mois tombent. Donc, ça veut dire le moindre joint, ça veut dire la moindre intercassion, ça veut dire la moindre connerie, pour parler vulgairement. Les 12 mois tombent. C'est à toi qu'il faut dire ça. Reste dans ces bonnes dispositions-là. Arrêtez vos conneries. Je vais essayer. Allez, j'entends. Casse-toi. Casse-toi. Allez, on part au soleil. Chiche. Chiche. Bah allez, je ne reviens plus là, moi. Salut, france. Salut. Au revoir tout le monde. C'est un peu la rame à l'œil, comment on est dans ces canards ? Très partagé, dans le sens où il a une décision qui le satisfait d'un côté de revenir dans la famille. Donc c'est quelque chose qui peut être stabilisant, même si, à mon avis, ce sera extrêmement compliqué, vu ce qu'on en connaît de l'environnement social et familial actuel. Après, ils sont dans de bonnes dispositions. Voir si ça continue. On verra. La vie dira. Sous-titrage Société Radio-Canada